C'est aux environs de 35 000 ans avant notre ère, à l'époque des hommes qu'on appelle de Cro-Magnon, que les premières manifestations de la création artistique sont apparues dans plusieurs régions européennes. De ces œuvres, la collection la plus prestigieuse est conservée au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, spécialement dans la salle Piet. Édouard Piet a vécu de 1827 à 1906. Il a entrepris dans la région pyrénéenne de nombreuses fouilles et recueillit des œuvres d'art préhistorique qui sont encore aujourd'hui les plus célèbres en même temps que souvent aussi les plus émouvantes. L'exceptionnelle collection qu'il a rassemblée fut donnée par lui au Musée des Antiquités Nationales, sous réserve qu'elle y soit conservée intégralement et dans l'état dans lequel il l'avait ordonnée. De 1894 à 1897, en collaboration avec Joseph de Laporterie, Piet effectua des recherches dans la grotte du Pape, à Brassampouy, au cœur de la région de collines calcaires qui au sud du département des Landes constitue la chalosse. Cette grotte, dans laquelle des fouilles ont été reprises par le Musée des Antiquités Nationales, a été fréquentée par l'homme depuis l'époque du Moustérien jusqu'à celle du Magdalénien, c'est-à-dire des environs de 40 ou 50 000 ans jusqu'à ceux de 10 000 ans avant notre ère. L'un des événements majeurs de la recherche de Piet et de Laporterie à Brassampouy a été la découverte d'une série de figurations humaines dont la Dame de Brassampouy. Ces figurations se trouvaient dans une couche archéologique attribuée au Périgordien supérieur et datée des environs de 25 000 ans. Au nombre de neuf, ces statuettes sont toutes confectionnées en ivoire de mammouth et malheureusement aussi toutes fragmentées. Elles sont très diverses tant par leur style que par leur dimension, leur proportion ou leur degré de finition. Parmi les plus élaborées, l'une porte une série d'incisions qui ont été considérées comme figurant un vêtement ou une parure. La variété de leur finition nous instruit sur la technique de leur confection. C'est ainsi que l'une, qui semble ébauchée, montre combien devait être difficile l'action d'inciser lorsqu'il s'agissait de trancher perpendiculairement au sens des fibres de l'ivoire. Après le dégrossissage et le façonnage, une patiente opération de finition par polissage devait être entreprise. C'est celle qui est observée sur la dame de Brassampouille, tant sur le visage que sur le cou et la chevelure. Seules, quelques traces des incisions de façonnage subsistent, par exemple autour et à la base du nez. Dans ce domaine, des observations effectuées parfois à la loupe binoculaire ou au microscope tendent à ressusciter les gestes de l'artiste d'il y a 25 000 ans. L'anatomie même de la dame de Brassampouille est originale. Le visage un peu lourd, qu'on a parfois considéré comme esquimoïde, est cependant porté par un cou relativement gracile. Les yeux et la bouche ne sont pas vraiment figurés, mais le menton triangulaire, le nez fort et les sourcils saillants suggèrent une impression de réflexion, de penseur. Qu'éclaire sous certains angles, une vague esquisse de sourire. Quant à la coiffure que les auteurs ont voulu rapprocher de la perruque de l'ancienne Égypte, il semble ne faire aucun doute qu'il s'agit d'une chevelure tombant sur les épaules et harmonieusement ordonnée de part et d'autre du visage. Il n'est pas nécessaire que les hommes de la préhistoire n'aient eu aucune notion d'une certaine esthétique corporelle. Il ne serait pas judicieux de présenter les détails de la chronologie préhistorique. Disons que pendant les quelques 25 millénaires que dure le paléolithique supérieur, l'art s'est exprimé de façon diverse et inégale, aussi bien sur les parois des grottes et des abris que sous la forme d'objets sculptés, gravés, découpés ou modelés. En général, la représentation humaine est présente, le plus souvent féminine. Il est rare qu'elle soit masculine. D'assez nombreuses figures asexuées sont qualifiées d'anthropomorphes. L'affirmation masculine est souvent douteuse. C'est ainsi qu'une sculpture en faible relief trouvée à l'Ocel en Dordogne et conservée au musée d'Aquitaine de Bordeaux a été appelée le chasseur. Pourquoi ? Parce qu'elle est svelte et qu'elle ne possède pas de sein. Démonstration peu convaincante, car il existe des figurines indiscutablement féminines qui, comme celle de Tursac, par exemple, ne sont pas dotées de ça. Quelques figures sont toutefois masculines, ne serait-ce que du fait qu'elles portent la barbe. C'est le cas pour les personnages de la grotte de la marche. D'autres hommes participent aussi à des scènes, dont la plus célèbre est sans doute celle du puits de Lascaux. Qu'elles soient sculptées ou gravées, les figurations féminines du paléolithique sont souvent caractérisées par un important développement des organes propres à leur sexe, les seins, ainsi que la croupe et le ventre, dont le volume fait que ces images ont été décrites comme celles de femmes enceintes. Il est fréquent que la puissance du bassin s'oppose à l'affinement des extrémités, tête d'un côté et pied de l'autre, phénomène qui a suggéré à André le roi Gouran l'hypothèse d'une construction losangique. Cette opposition très commune concourt à donner à la figuration féminine une certaine irréalité, voire une véritable monstruosité, les proportions du corps, celles de la tête et des membres, se révèlent totalement incompatibles avec celles du vivant, quels qu'ils soient. C'est souvent le cas des bras, qui ne sont que peu représentés, mais qui, lorsqu'ils le sont, sont réduits tout au plus à des appendices qui n'ont rien de réel. De déformation en déformation, l'artiste préhistorique a réalisé une double interprétation subjective, constituée par la scilisation d'une part et par la caricature de l'autre. La première l'entraîne à éliminer les détails considérés comme accessoires, les traits du visage ne sont qu'exceptionnellement reproduits et à ne conserver que ceux qui lui apparaissent comme essentiels. Il en arrive à se contenter de silhouettes, ou par exemple à vestonis, d'objets qui peuvent être qualifiés de bâtons à sein ou de pendloques à sein. Il est évident que la notion de caricature est, si l'on moderne, tout au moins historique et qu'elle était probablement étrangère à l'homme préhistorique. Celui-ci ne semble pas moins avoir voulu, au niveau de l'expression artistique, une opposition quasi constante entre la représentation de l'animal et celle de l'homme. Alors que la première atteint un très haut degré de réalisme et de dynamisme, la seconde reste généralement déformée en même temps que figée. Aucune statuette féminine ne traduit la vie et la puissance des chevaux, l'un bondissant, à Bruniquel, et l'autre hennissant, aux masses d'asile. Dans l'art pariétal, à Ruffignac par exemple, la même opposition existe entre les mammouths d'une part et d'autre part les deux têtes grotesques que Nougier et Robert ont appelées Adam et Ève. Stylisation et pseudo-caricature ne peuvent être le fruit du hasard. Une explication logique serait que, pour l'homme préhistorique, l'art constituerait un moyen de communication avec un surnaturel qu'il est aisé de qualifier de magique. C'est ainsi que la stylisation entend insister sur les traits qui sont considérés comme représentatifs du corps humain en fonction d'un mythe, d'une inquiétude ou d'une espérance, par exemple de la maternité ou de la fécondité. On peut imaginer toutefois que l'acte de figuration risque de livrer le modèle à des forces magiques, peut-être maléfiques, et que si l'artiste accepte de leur abandonner le sort de l'animal, il leur refuse celui de l'homme. La figure que nous appelons caricature n'est donc en fait qu'une image quelque peu symbolique, voire virtuelle, sans existence effective et incapable d'engager un modèle qui n'existe pas. Si la dame de Brassampouille, exceptionnelle et en un certain sens émouvante, est parmi les témoins de l'art paléolithique anthropomorphe le plus connu, elle est loin d'en être le seul. En effet, en de nombreux points d'une région qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural et au lac Baïkal, plusieurs centaines de figurations féminines souvent hélas brisées ont été recensées. Malgré une grande variété de matières, de dimensions, de techniques et de styles, mais aussi de degrés de finition, leur majorité respecte les principes figuratifs que nous venons d'exposer. Parmi ces représentations féminines, il en est qui sont des gravures ou des bas-reliefs. C'est le cas pour la dame à la corne sculptée sur calcaire à l'eau-sel. ou pour les silhouettes stylisées gravées sur plaquettes qui sont connues dans plusieurs régions de France et d'Allemagne. Parmi les statuettes, nous ne citerons que les plus caractéristiques. En Italie, outre celle de Savignano, qui est l'une des plus grandes avec une hauteur de 22 centimètres et demi, on connaît le très bel ensemble de statuettes de Grimaldi dont la majorité est confectionnée en stéatite verte. En Europe centrale, la figurine de Willendorf trouvée entre Lins et Vienne est caractérisée par son obésité et par sa chevelure quadrillée qui diffère de celle de la dame de Brassampouy. Au nord de Vienne, plusieurs sites, en particulier Vestonis, ont livré des figurations extrêmement variées parmi lesquelles une tête en ivoire qu'on considère comme masculine et appelée Léonard de Vinci. Dans la moitié sud de la plaine russe, Mézine, Avdevo, Gagarino et Kostenki ont fourni plusieurs dizaines de statuettes qui forment un ensemble assez homogène. Enfin, dans la région du lac Baïkal, les sites de Malta et de Bourret contenaient un lot important et uniforme de figurines dont le trait caractéristique est de porter un vêtement à capuchon. Découverte au 19e siècle et de ce fait l'une des premières connues par les préhistoriens, la dame de Brassampouy est l'un des personnages les plus célèbres de la préhistoire. Lorsqu'on la considère si proche de nous et en même temps si éloignée des images qu'on a parfois proposées de l'homme ou de la femme paléolithique, on s'imagine difficilement que la distance qui nous sépare d'elle représente une bonne dizaine de fois la durée de notre histoire proprement dite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501